À quoi vous attendiez avant de venir ici à Chicago ? Moi j'avais eu un ami qui m'en avait parlé, qui était déjà venu l'année dernière, avec Evry. Et du coup il m'avait dit que c'était un de ses meilleurs voyages scolaires, même mélangé avec les anciens voyages. Donc moi c'est Florian Bobet. Moi c'est Maëlle. Je suis Thomas Nolet. Je m'appelle Jérémy. Je m'appelle Axel. Marie. Maxence. Je m'appelle Céline, je viens de débuter de Sénat. En alternance à Auchan. Le district Supongé. Je suis chez l'enseigne Laura Merlin. Je travaille dans l'ancienne Carrefour à Villiers-en-Bières. Je travaille pour l'entreprise Bréco-dépo à Montpellier. Lorsqu'on m'a proposé ce voyage, je me suis dit pourquoi venir avec un encadrement, alors que je pourrais venir faire ce que je veux aux Etats-Unis, profiter avec les amis. Et puis je me rends compte que j'ai fait des choses ici avec Ségul, que je n'aurais jamais fait par moi-même. J'ai beaucoup aimé tous les intervenants qu'on a eu, qui sont à la fois très professionnels, mais on en a une proximité avec eux, où ils sont ouverts, on peut parler avec eux, on peut interagir, on peut leur poser des questions. C'est un groupe, tout le monde est soudé. Ensuite, au niveau plus professionnel, dans le commerce, dans le retail, on a vu plein de choses énormes, des nouveaux concepts et une philosophie complètement différente à la philosophie française. Vous n'avez pas aimé le pays, mais quand vous écoutez le son, c'est ce qui fait le mouvement. Gatorade, est-ce que c'est dans vous ? Nous n'avons pas vendre un drink sport, nous sommes vendre une expérience. Donc, quand vous dites, « Be vous », « Be ambitious », vous ne pouvez même dire ces mots sans sentir le sang qui commence à flouer dans vous. Vous pensez, « Yeah, let's do this ! » American Girl Play, celui-là, vraiment, c'est vraiment le début à la fin et on y croit. Je suis venu ici tout simplement pour découvrir une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle culture. J'ai pu vraiment concerner la différence de culture entre la France et les États-Unis et voir ce qui fait vraiment la force des Américains, le fait justement de savoir prendre des risques, le fait aussi de ne pas juger les gens qui en prennent. La ville aussi, c'est totalement différent de la région parisienne. Les Américains sont vraiment très sympas avec nous, ils viennent vers nous, ils nous aident. On est leurs amis, tout le temps, en permanence. Ce que je veux ramener en France, c'est vraiment qu'ici, tout est possible. Quand on voit, on a rencontré des personnes qui ont réussi à se construire ici. On sait que ça, c'est compliqué avec tout ce qui est visa, passport, de réussir à trouver un job ici parce qu'il faut prouver qu'on peut y arriver mieux qu'un Américain. Donc, c'est vraiment une croix de réussite ici. Je pense qu'ici, ils sont vraiment axés sur les services clients à fond. Dès qu'on monte dans un magasin, le vendeur, tout de suite, on demande, salut, comment ça va. On voit aussi les bons côtés et la chance qu'on a de vivre en France et de toutes ces bonnes choses qu'on a de l'université gratuite, la sécu gratuit. Nous, en France, on a la chance d'avoir vraiment beaucoup d'aide et beaucoup d'opportunités. Il n'y a pas cette inégalité qu'il y a aux Etats-Unis. En fait, aux Etats-Unis, il y a une grosse différence de classe sociale que nous, on n'est pas en France. C'est grâce à ça que tout le monde est tolérant. Je suis perçu ça comme ça. Parce que chacun a une liste à moi. On a nos faiblesses et nos menaces. C'est grâce à nos faiblesses, on franchit des obstacles dans la vie. Et on peut réussir. Et c'est bon, il est simple. On nous apprenne vraiment à avoir confiance en nous et à être vraiment motivés dans la liste. Je pense que ce que je vais ramener avec moi en France, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Je pense que je vais être plus ouvert aux gens. Ce que j'aime voir, c'est la mentalité qui domine ici à Chicago. Il faut croire en ce qu'on veut faire. Si on veut vraiment le faire, il faut au moins essayer. Et le plus important, c'est de garder sa propre confiance en soi. Alors moi, pour être honnête, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est quand on m'en a parlé pour faire un voyage scolaire, entre guillemets. Je me suis dit, pourquoi faire ça maintenant ? Je n'en ai pas besoin. Et puis là, on est arrivé à la fin du séjour. Et puis j'ai qu'une envie, c'est que ça continue. Parce que c'est une bonne expérience. Oh, la même chose, ça continue, c'est à la fin du sort. Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free and the home of the brave And now the students are getting ready for graduation And they are ready to wave with it Hey everyone, ready? We are on our way with wave number one One, two, one Wow That's what I do now